Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sécurité des drones avec Victor Vuillard. Bonjour Victor. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé Chouard. Bonjour. Alors Victor, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Bien sûr, donc Victor Vuillard, je suis le responsable cybersécurité et sécurité du groupe Parrot, qui est le premier constructeur européen de drones. Et je m'occupe à la fois de la sécurité du système d'information de la boîte, ainsi que d'intégrer dans les drones des fonctions de sécurité pour répondre aux usages les plus exigeants de nos clients. Alors, un drone, qu'est-ce que c'est ? Donc, un drone, effectivement, c'est une bonne question, parce que les gens parlent de drones, mais souvent pour qualifier des objets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, un drone, ça peut aller du micro-drone, qui va être un objet volant de quelques centaines de grammes. Et après, en fonction des usages, on peut avoir des drones qui vont prendre un peu en taille, en particulier avoir des capacités d'emport de charge, donc qui peuvent être des optiques, mais qui peuvent être aussi des systèmes de captation de gaz, des systèmes de portage de certaines charges comme un colis. Et parfois, quand on parle de drones, ça va aussi sur des drones beaucoup plus gros, en particulier utilisés dans les domaines de la défense. Donc, c'est le cas de drones mâles, comme par exemple le Reaper, qui sont en fait des petits avions, mais non habités. Mais des avions télécommandés, moi j'ai connu ça il y a déjà 40 ans. Est-ce qu'un drone, ça peut s'appeler drone alors que c'est télécommandé ? Ou est-ce qu'un drone, ça doit être un objet volant autonome ? Alors déjà, la première définition, c'est que l'objet volant doit être inhabité, et effectivement, il peut être soit commandé à distance par un pilote, mais il peut aussi disposer d'un plan de vol prédéfini, voire même, et c'est le cas de nos dernières générations de drones, d'un fonctionnement complètement autonome, c'est-à-dire avoir des drones qui disposent de détection d'obstacles, qui sont capables de découvrir leur environnement, et dans lesquels on peut programmer des missions de vol qui vont s'adapter justement à tous ces paramètres pour remplir une fonction métier. Alors tu as un petit peu évoqué les usages, est-ce que tu souhaiteras en dire plus sur cet aspect ? Oui, bien sûr, c'est important de garder en mémoire que les usages évoluent énormément. On a commencé à créer le drone personnel, qui était le premier modèle disponible, où les gens jouaient avec dans leur jardin, et ça évoluait petit à petit vers des drones qui servaient à filmer ses vacances. Mais depuis quelques années, on a majoritairement des drones, qui servent pour des usages professionnels. Les usages professionnels peuvent être dans le domaine étatique régalien, par exemple, utilisés pour la sécurité intérieure ou la défense, mais également par les entreprises, qui vont les utiliser pour surveiller et assurer la sécurité physique de sites sensibles, ou qui vont utiliser ces drones pour faire de la cartographie, de l'inspection également d'équipements industriels plus ou moins sensibles. Et c'est le cas en particulier du jouateur tel que des opérateurs d'importance vitale, ou même dans certains domaines et pour lesquels on ne pense pas forcément à la cybersécurité, à l'agriculture. Cela étant, il faut garder en mémoire que même pour des sujets aussi, entre guillemets, anodins que l'agriculture, on peut avoir par exemple des semenciers, qui vont analyser l'efficacité de leurs nouvelles graines ou leurs nouveaux produits pour des usages en très grande quantité. Il y a un enjeu financier, bien évidemment, énorme sur les données qui sont captées avec ces drones. Alors justement, les aspects cyber, on va en parler, et surtout, on va parler peut-être des exemples ou des impacts possibles, si jamais ces aspects cybersécurité n'étaient pas pris en compte. Alors, quels pourraient-ils être ? Alors, les impacts, c'est simple, j'ai mentionné quelques usages tout à l'heure, donc le fait d'avoir par exemple la police ou la gendarmerie qui utilisent des drones pour surveiller des malfrats, des terroristes, des vendeurs de drogue. Pour surveiller des manifestants. Donc il faudrait éviter que les manifestants prennent le contrôle du drone. C'est aussi un usage, et on peut y venir. Donc l'usage aussi côté défense, où on va avoir un soldat qui va tout simplement avoir un drone dans son sac à dos, va le lancer pour aller voir à quelques kilomètres si un danger particulier est présent sur le terrain. Donc ça, c'est le côté reconnaissance dans la défense, ou surveillance de cibles hostiles. Et après, quand on mentionne la partie sécurité physique, donc bien évidemment, il y a un enjeu particulier parce que quelqu'un qui prendrait le contrôle d'un drone pourrait avoir la main sur la vue de ce qu'on a d'une infrastructure sensible et des gens qui en assurent la sécurité. Et c'est le cas aussi de toute la partie cartographie et inspection. Quand on a un opérateur d'importance vitale qui inspecte une infrastructure critique avec un drone pour savoir s'il y a un défaut, pour savoir s'il y a des dégradations ou des travaux à prévoir, bien évidemment, on n'a pas envie que ces données puissent tomber dans n'importe quelle main. Donc il y a déjà ce premier point qui est de protéger la donnée des utilisateurs qui est capturée avec des drones. Et ensuite, l'autre enjeu en matière de cybersécurité, c'est effectivement, comme Hervé le mentionnait, le fait qu'on ne veut pas que n'importe qui puisse prendre le contrôle d'un drone. Et ça, ça peut être une partie adverse quand on est un soldat, ça peut être quelqu'un qui est hostile à l'usage de drones ou juste qui veut, entre guillemets, s'amuser pour montrer que c'est techniquement possible de prendre le contrôle d'un drone. Mais on est ici sur des objets volants qui, potentiellement, peuvent être dangereux s'ils tombent au sol ou sont mal utilisés par une personne mal intentionnée qui en prendrait le contrôle. Mais c'est déjà arrivé que quelqu'un arrive à voler un drone en le détournant C'est effectivement déjà arrivé. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi un domaine qui a énormément progressé. C'est-à-dire que quand on avait des drones joués qui étaient utilisés pour s'amuser dans son jardin, les constructeurs n'étaient pas forcément sensibles à ce besoin de cybersécurité. Et forcément, à défaut de fonction de cybersécurité en matière d'authentification et de chiffrement des liens de communication entre la télécommande et le drone, quelqu'un pouvait tout simplement se mettre au milieu ou remplacer la télécommande pour prendre le contrôle du drone. Et un point essentiel qu'on va développer ce soir, c'est que les constructeurs et par hôtes en premier lieu prennent conscience du fait de progresser et d'offrir les meilleurs niveaux de sécurité pour ces objets. Oui, mais là, c'était des drones de grand public qui se sont fait avoir comme ça. Non, non. Il y a un cas où le gouvernement iranien... Enfin, l'armée iranienne a réussi à détourner un drone américain juste par du piratage logiciel. Ils se posaient chez eux... Oui, mais c'était avec une émission de fausses coordonnées GPS, dans mon souvenir. Ah, mais peu importe. Ça reste du piratage. Ah oui, alors c'est plus du piratage du GPS, du bourrage de GPS, que ce n'est pas le drone lui-même qui a été victime de l'attaque. Écoute, sur Wikipédia, ça s'appelle l'incident du RQ-170. Tu pourras aller lire le compte-rendu technique détaillé de ce qui s'est passé. Ah oui, mais ce n'est pas le logiciel du drone qui est en cause. En résumé, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il s'agisse d'un usage professionnel civil ou qu'il s'agisse d'un usage défense. Ce qui est important dans le drone, c'est de protéger le système embarqué, de protéger les communications, et y compris le GPS, et de protéger les données qui sont capturées par les drones. Et finalement, sur ces objectifs fondamentaux, je pense qu'ils sont valables, aussi bien pour un professionnel civil que pour quelqu'un de la défense. Donc, il y a un autre cas que tu n'as pas mentionné et qui me semble... Enfin, moi, dont j'ai entendu parler à mon niveau, ça, je ne suis pas dans le métier, c'est le fait que dans les drones civils, en fait, il y a des zones d'exclusion. Donc, il y a des endroits où tu ne peux pas... où ton drone va refuser de voler parce que le logiciel de pilotage connaît l'emplacement des aéroports, des bases militaires, des choses comme ça. D'où le fait qu'il y a une activité florissante autour de la modification de ces logiciels et aussi des contre-mesures qui permettent de s'assurer que le logiciel est intègre et qu'il n'a pas été modifié. Ça, c'est quand même... Enfin, c'est un peu comme la réparation de tracteurs pour prendre la métaphore agricole puisqu'aujourd'hui, ils sont tous pilotés à distance par satellite avec du logiciel constructeur qui gère les DRM à distance. C'est aussi quelque chose qui existe dans le domaine du drone et qui stimule beaucoup la recherche en sécurité informatique. Alors, dans la question que tu poses, je vois deux sujets qui me semblent assez différents. Le premier, c'est celui de la protection du système embarqué, y compris les mises à jour, protéger le soft qui va tourner sur le drone. Et deuxièmement, ce qu'appelait no-fly zone et le fait d'avoir des zones dans lesquelles, potentiellement, sur certaines marques de drones, les drones vont être restreints et ne vont pas pouvoir se diriger. Donc, sur la première question, c'est comme n'importe quel système embarqué où il sera très important d'avoir des signatures numériques, des mises à jour logicielles, d'avoir toute une partie secure boot et vérification d'intégrité jusqu'au fonctionnement du logiciel. Donc, ça, c'est un point qui est très générique. Et après, sur le sujet spécifique des no-fly zones, ce qui est important, c'est qu'il faut voir où se situe la bonne balance entre le fait d'avoir ces contraintes réglementaires et le fait d'avoir, potentiellement, un danger de dévoiler des informations à des entités qui n'ont pas le besoin d'en connaître. Donc, typiquement, vu de la DGAC, donc l'autorité de l'aviation civile en France, ça peut être un objectif de dire, on ne vole pas au-dessus d'un aéroport, d'une centrale nucléaire, je ne sais quoi encore. Cela étant, ce que font certaines marques de drones, c'est qu'elles mettent en place des systèmes de communication avec des serveurs de leurs marques ou elles mettent en place des systèmes de verrous logiciels mais qui obligent les pilotes à dévoiler où est-ce qu'ils vont voler parce qu'on peut interdire de manière générique le vol dans certaines zones mais à un moment donné, on a aussi des usages légitimes. C'est-à-dire que si je suis exploitant d'une centrale nucléaire et que j'ai envie de surveiller mon périmètre physique avec un drone, j'ai légitimité à voler au-dessus de mon périmètre avec un drone. Sur un aéroport, pareil, on pourrait se dire potentiellement qu'il n'y a pas d'utilité et que c'est dangereux d'avoir des drones qui survolent un aéroport mais on voit par ailleurs qu'il y a des compagnies aériennes qui font appel à des boîtes de drones qui vont faire de l'inspection du fuselage d'avion avec des drones et là, bien évidemment, il y a un gain économique énorme parce que ça permet de faire l'inspection beaucoup plus rapidement mais il peut aussi y avoir un gain en matière de sécurité aérienne puisque l'inspection, complétée toujours par une vérification humaine mais l'inspection automatisée peut s'avérer beaucoup plus fine avec des historiques conservées de manière plus pérenne alors que dans le cas manuel c'est quelque chose de très fastidieux sur lequel les humains peuvent se tromper. Donc il y a toujours ce genre de cas le fait de se dire si on interdit tout finalement on pénalise des usages bénéfiques. Alors comment tu gères cette granularité ? Alors à Parrot on a un choix très simple c'est qu'il y a une réglementation et on fait en sorte que nos softs l'appliquent et que nos produits l'appliquent et en particulier il y a une réglementation en France et dans la plupart des pays occidentaux qui dit on n'a pas le droit de voler dans telle et telle zone mais c'est la responsabilité du pilote et du coup on n'a pas envie de forcer un pilote à dévoiler sa localisation à Parrot c'est à dire que nous on ne force pas de manière technique les pilotes à ne pas voler dans certaines zones et pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on a aussi des drones qui sont utilisés par la police qui sont utilisés par des professionnels qui ont légitimité et en fait la police n'a pas à nous dévoiler où est-ce qu'ils sont censés voler parce qu'il n'y a pas de cas pratiques où Parrot aurait de légitimité à avoir cette information c'est un sujet régalien et l'information n'a pas allé chez un opérateur privé alors bien évidemment il faut noter que c'est forcément le cas de tous les constructeurs et on peut avoir des constructeurs en particulier chinois qui vont eux récupérer cette information Le cas des drones utilisés dans la défense doit être encore plus délicat est-ce que si finalement un drone est utilisé par un ennemi le pays du fabricant du drone prévoit des possibilités d'empêcher le drone de fonctionner ? Dans le cas que je mentionnais tout à l'heure d'avoir un soldat qui utilise le drone comme un outil de reconnaissance finalement c'est une caméra qui vole et après il y a une réglementation en particulier imposée par certains pays comme les Etats-Unis avec la réglementation Itard qui va autoriser ou non le fait de fournir des armées étrangères de composants qui ont certaines propriétés donc c'est le cas par exemple d'un capteur thermal qui aura une certaine résolution ou une certaine fréquence de rafraîchissement donc là bien évidemment il y a un cadre qui protège le fait de ne pas fournir ce type de matériel à des gens qui ne sont pas légitimes pour l'avoir Mais dans le domaine de l'aviation il y a des radars civils et des radars militaires et typiquement tous les avions civils s'identifient avec un transpondeur alors que les radars militaires vont eux être actifs et donc envoyer des ondes dans le ciel pour vérifier ce qui est en train de voler sans faire confiance à ce qui est émis par les appareils Est-ce que c'est pareil dans le domaine des drones ou est-ce qu'on peut différencier un drone qui appartient à la police à l'armée ou est-ce que finalement c'est tous les mêmes et c'est juste l'usage qui change ? Alors il y a effectivement des équivalents et ce qu'on peut voir dans le domaine de l'aviation civile c'est en particulier l'usage d'ADSB qui est un protocole de signalement des avions à distance et bon c'est un protocole qui est assez ancien et pour lequel malheureusement il n'y a pas de sécurité donc ça permet à quelqu'un de falsifier le message de broadcastier dans les airs le fait que tel avion est à tel endroit alors que potentiellement il ne l'est pas du tout et de prendre l'identité d'un autre avion donc ça c'est déjà un défaut mais qui est plutôt historique alors quand je disais qu'il y avait des parallèles avec le monde du drone effectivement les régulateurs donc à la fois français européens ou dans d'autres pays comme les Etats-Unis avec la FAA ont émis des réglementations enfin en Europe on en est une qui se base sur une terminologie qui s'appelle Direct Remote Identification et qui vise à broadcaster dans les airs l'identité du drone et ou de son pilote donc ça c'est effectivement quelque chose de potentiellement bénéfique pour la maîtrise de l'espace aérien mais ce qu'on peut regretter c'est qu'un certain nombre d'acteurs en particulier extra-européens ont fait pas mal de lobbying pour dire non non mais en fait sortez cette réglementation avec un standard de signalement des drones mais sans cybersécurité donc ça c'est dommage parce que premièrement quelqu'un de malveillant peut effectivement prendre l'identité d'un vrai drone et l'utiliser sur un drone malveillant et ensuite quand on a des autorités qui vont surveiller l'espace aérien donc par exemple pour un grand événement comme le 14 juillet ou pour les JO en 2024 ça veut dire que cette surveillance pourrait être faussée avec un attaquant qui va envoyer des centaines ou des milliers de faux signaux donc en gros inonder la surveillance donc il se trouvera inopérante et pendant ce temps là l'attaquant pourrait envoyer un vrai drone qui par exemple serait chargé d'explosifs donc l'impact en matière de cybersécurité c'est celui-ci et à part autre on essaye justement de passer le message aux autorités pour faire évoluer la réglementation et intégrer le plus rapidement possible les fonctions de sécurité qui permettraient tout simplement d'avoir une signature des broadcasts et qui permet de vérifier que tel drone est bien tel drone et qu'il n'est pas falsifié il semble qu'il y ait aussi une évolution des drones vers plus de connectivité donc 4G 5G etc est-ce que ça ça induit de nouvelles vulnérabilités potentielles ? alors ça induit surtout un nouveau besoin de sécurité on a intégré des fonctions de connectivité 4G dans notre dernière génération de drones à la FIA alors qu'un drone qui est plus une plateforme robotique avec un fonctionnement autonome et cette capacité justement de soit voir un lien radio direct soit switcher automatiquement en 4G quand le drone s'éloigne ou quand il passe derrière un immeuble une colline ou quelque chose qui va couper le signal radio direct donc ça la grosse différence c'est que historiquement on avait beaucoup de drones qui étaient pilotés avec des liens radio direct quels qu'ils soient mais c'est plutôt simple à gérer en matière de cybersécurité parce qu'on a sa petite bulle on a un secret partagé qui permet d'authentifier la télécommande le drone et de gérer le chiffrement et l'authentification donc ça c'était plutôt facile alors que quand on est dans un environnement 4G ça veut dire que la télécommande est sur internet le drone est sur internet et à un moment donné il faut les mettre les deux en relation ce qui n'est pas si simple et surtout ce qu'on voulait éviter c'est que les utilisateurs aient à renseigner des mots de passe dans leur drone parce que déjà on connait tous l'échec des mots de passe c'est tôt ou tard l'utilisateur finit par mettre un mot de passe débile on finit par avoir du bruit de force et toutes ces problématiques et en plus dans des environnements professionnels tels qu'on les mentionnait on n'est plus sur un particulier qui est une personne qui a un drone mais on est sur par exemple une boîte de service par drone ou un bataillon de gendarmerie qui vont avoir je ne sais pas mettons 20 pilotes 20 drones et dans le cas le plus critique ça veut dire que chacun des 20 pilotes devrait renseigner chacun des 20 mots de passe dans chacun des 20 drones à un moment donné il va avoir un responsable cyber qui lui dit oui mais au bout de 3 mois ton mot de passe tu vas le changer et bon là c'est un cauchemar pour les utilisateurs si on fonctionnait comme ça donc c'est là où on a été innovant en rajoutant un Secure Element dans nos drones et Secure Element qui directement sorti d'usine contient entre autres une clé privée un certificat et fournit au drone une identité unique tu peux rappeler ce qu'est un Secure Element oui un Secure Element c'est un composant matériel de sécurité qui va avoir deux fonctions la première c'est de retenir des secrets de manière sûre et réaliser des opérations cryptographiques donc on a choisi un Secure Element qui grosso modo est comme une carte à puce en plus évoluée et va disposer de certaines certifications type critères communs EL5 plus c'est un Compliant FIPS 140-2 ou ce genre de normes qui permettent de s'assurer que autant sur les attaques matérielles que sur l'implémentation des fonctions crypto le composant physique protège à la fois les secrets et les opérations crypto quand on a de la 4G 5G on a déjà IMSI il y a une carte SIM pour parler à un réseau télécom derrière alors c'est vrai cela étant quand on est un fournisseur de drones global on se rend compte que les configurations de cartes SIM les générations de cartes SIM peuvent être très différentes de plaques régionales à d'autres et on n'a pas forcément le même niveau de sécurité on a trouvé un intérêt à maîtriser vraiment l'identité qu'on donnait à notre drone de maîtriser aussi les formats de clés et les domaines de paramètres d'un point de vue crypto qu'on utilise donc ça c'est vraiment pour s'assurer du meilleur niveau de sécurité et ne pas être dépendant de tiers-parties qui potentiellement pourraient moins bien faire leur travail Oui et puis il peut y avoir des moyens de communication qui sont autres que la 4G et la 5G peut-être que ça utilise d'autres protocoles et d'autres moyens quand on est plus proche Alors effectivement le fait d'avoir notre propre composant ça permet de répondre à plus de cas d'usage et en dehors de la mise en relation 4G d'un point de vue sécurisé on va l'utiliser aussi pour enregistrer d'autres clés par exemple pour avoir toute une partie de secure boot et de vérification de l'intégrité de la provenance du logiciel qui tourne sur le drone et des fonctions évoluent aussi qui vont permettre de gérer la configuration entre des drones qui sont utilisés en phase de développement et des drones qui sont sortis d'usines en production et ce qu'on veut c'est qu'une fois que c'est sorti d'usine qu'un client l'acquiert on ne veut pas que qui que ce soit même un développeur de parotte soit lui-même directement soit un attaquant qui a repris le contrôle de son poste de travail on ne veut pas qu'un développeur de parotte puisse pousser une version altérée du firmware donc on veut avoir un process où on maîtrise l'ensemble des commits l'ensemble des fonctions qui sont intégrées ou non dans le firmware l'ensemble de la phase de build et de la phase de signature numérique du firmware donc on a quelque chose de très contraint mais très contraint veut dire aussi que les développeurs n'ont pas la souplesse pour tester leur développement les nouvelles fonctionnalités donc c'est là où on utilise ce composant de sécurité aussi pour avoir une autre clé publique de vérification de l'intégrité qui sert à une autre population juste en phase de développement mais qui est complètement invalidée en phase de production ça c'est un problème assez classique il existe aussi des iPhones directement de développement chez Apple dont certains se retrouvent sur le marché noir qui effectivement n'ont pas tous les problèmes de signature et qui permettent de développer iOS sans passer par des contraintes logistiques on va dire c'est vrai que c'est une problématique mais ici ce dont on veut se protéger c'est pas du fait qu'un développeur puisse lui-même refaire un firmware modifié c'est vraiment que quelqu'un de malveillant pousse ce firmware sur un drone de client ce que tu mentionnes ne fonctionnerait pas pour le pousser sur un autre drone et d'ailleurs à part autre on a cette ouverture que n'ont pas d'autres fabricants dans le domaine électronique où justement on incite des tiers-partis alors que ce soit des partenaires ou des utilisateurs finaux à intégrer leur propre logiciel sur nos drones donc de tout temps on a proposé un simulateur un SDK qui permet de piloter les drones à distance avec n'importe quel logiciel qui ne serait pas forcément fait par Powerhot mais par n'importe quelle autre partie et depuis peu on a intégré une fonction qu'on appelle RSDK qui est le fait d'avoir un kit de développement qui permet de pousser des applications dans le drone et bon ça c'est une révolution qui est assez similaire à celle qu'on a trouvé dans les smartphones c'est à dire que si je replonge 20-25 ans en arrière j'avais un Nokia ou un Blackberry sur lequel j'avais un système fermé pas la possibilité d'ajouter des apps ni quoi que ce soit et aujourd'hui j'ai un smartphone soit sous Android soit sous iOS mais sur lequel il y a cette ouverture et la capacité à une tierce partie à créer son application qui va répondre à une fonction particulière donc on a aussi cette évolution dans le domaine du drone donc ça c'est utilisé par exemple dans le domaine de l'inspection quand on parle d'inspection ça peut être l'inspection de tout à n'importe quoi inspection de pâles d'éoliennes inspection de fuselage d'avion on en parlait tout à l'heure inspection d'épaufrure sur le barrage en béton d'un barrage hydraulique ça finalement à chaque fois c'est un métier différent et nous on n'a pas forcément cette vocation à connaître toutes les subtilités du domaine de l'inspection dans chacun de ces sous-métiers mais on permet à des gens qui sont experts de ce sujet de leur propre métier de faire le soft qui va adapter le comportement du drone à une éolienne à des panneaux solaires à un fuselage d'avion ou à autre chose Ok pour conclure est-ce que tu veux bien nous parler de l'initiative Drone4Sec ? Effectivement Drone4Sec c'est une fédération européenne des drones de sécurité qui regroupe à la fois des constructeurs de drones aériens mais également toute la partie robotique terrestre et aquatique donc de surface ou sous-marine ainsi que des fournisseurs de composants stratégiques donc on vise bien évidemment la souveraineté européenne donc c'est important de penser à la fois aux composants à certaines expertises mais aussi à toute la partie logicielle qui en amont permet de piloter les drones alors piloter au sens large ça peut être du pilotage direct de la gestion de mission du vol automatisé voire autonome du vol en essaim et de l'autre côté de la chaîne de prendre les données de les analyser d'apporter une plus-value dans l'analyse donc c'est toute la partie computer vision IA et compagnie et le constat c'est j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure sur la partie direct remote identification pour le broadcast de l'identité du drone c'est qu'on a parfois des régulateurs qui connaissent assez peu notre propre métier qui par ailleurs connaissent assez peu la cybersécurité et en gros c'est une façon de se regrouper au sein de l'industrie pour expliquer quelles seraient les bonnes solutions et comment on peut en particulier intégrer plus de cybersécurité adapter le juste niveau de protection des données à caractère personnel pour justement montrer qu'on peut avoir un usage bénéfique des drones mais surtout un usage maîtrisé et respectueux des libertés individuelles et de données à caractère personnel Est-ce que vous faites des bugs bounties sur vos drones ? Alors c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on n'a pas abordé ce point pour nous il y a deux points qui sont très importants le premier c'est la transparence et le deuxième c'est l'auditabilité et l'audit effectif de nos drones et s'assurer que les fonctions de sécurité sont bien implémentées donc depuis des années on fait des audits internes on fait des audits externes par différentes parties expertes sur le sujet on a des clients comme par exemple le département de la défense aux Etats-Unis dans le cadre du programme BlueSUS qui est un programme de route de confiance américain qui a fait ses propres vérifications de sécurité et à un moment donné on a été insatisfait de tout ça parce qu'un audit c'est toujours bien mais c'est limité aux compétences des quelques auditeurs c'est limité à un périmètre et c'est aussi bien évidemment limité dans le temps donc j'ai trouvé que lancer un bug bounty était bénéfique parce que ça ne remplace pas un audit mais ça complète avec plus de diversité une vérification dans le temps et on est même allé plus loin en sollicitant par exemple des organisations de conférences comme hardware.io récemment c'était en juin en Californie il n'y a pas très longtemps on a prêté un certain nombre de drones pour que des gens qui sont vraiment experts cyber sur la partie embarquée ce qui est assez rare puissent tout simplement démonter nos produits et faire tous les tests qu'ils voulaient et en gros on réintégrer s'il y avait quelque chose à réintégrer les constats dans notre bug bounty qu'on opère déjà avec ESUIAC aujourd'hui très bien Victor merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation merci à tous les trois chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine au nouveau podcast au revoir au revoir